Ce qu'il faut résumer c'est qu'elle était extrêmement jalouse, j'ai enlevé les réseaux sociaux, enfin des trucs, laisse tomber, jamais de ma vie je me voyais faire ça pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état là ? Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, mettre ta petite j'aime, ça fait toujours plaisir, je te le dis dès le début comme ça on est bon, de toute façon tu vas aimer la vidéo. Abonne-toi si jamais c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, t'inquiète pas ça va bien se passer, et si c'est Jonathan Hachi l'idée de la chaîne ça va te permettre d'être déterminé, devenir une meilleure version de soi-même, même si bon voilà c'est bateau, mais je sais pas comment le dire autrement. Quitter le métro boulot dodo, ok c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo parce que j'aurais aimé, c'est parce que j'ai vu ce genre de vidéo justement que j'ai pu quitter mon travail et pouvoir vivre de mon business en ligne. Si jamais tu veux un exemple, j'ai mon étude 2K qui est gratuite, ok, c'est complètement gratuit les gars, arrêtez de crier à l'arnaque à chaque fois où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, ok, je te montre le produit, comment je l'ai vendu, etc, toutes les stratégies. Oui je sais c'est fou, ben voilà, c'est gratuit, au moins je te donne, c'est comme le fromage, tu vois le fromage à carrefour, on donne un petit morceau, tu te dis ah c'est bon, c'est de la qualité, et là du coup t'as envie d'en savoir plus, voilà, et là on est bon, mais si je te donne rien, tu vas pas savoir, ok. Donc là c'est gratuit, vas-y, va faire un tour, et pas de stress les gars, vous pouvez changer votre life, j'ai grandi à Evry dans 91, j'ai redoublie mon BEP électro-technique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides à Evry, ok. Et pourtant j'ai pu créer mon business en ligne, et de pouvoir voyager, ça fait plus de 3 ans que je voyage, je suis moi sur Instagram si jamais tu veux voir un petit peu quand je voyage, aujourd'hui je suis au Mexique, mais je vais bientôt bouger, j'étais en Colombie il n'y a pas longtemps, donc voilà les gars, ça ne s'est pas fait tout seul, est-ce que c'était facile, non. Est-ce que ça demande d'avoir un peu de testostérone, oui, oui ça demande, d'ailleurs c'est ce qui manque à Abu, bon bref on va en parler, passons directement au sujet de la vidéo. Abu Dhabi qui se fait tromper par sa femme voilée, j'ai pas voulu le mettre en titre, parce que j'aime pas trop qu'on fait une stigmatisation de ça, genre qu'on dit par exemple, ah les catholiques, ah c'est ceci, ah eux c'est ce genre, tu vois, c'est pas parce qu'il y en a un qui fait une connerie, que ça veut dire que tout le monde c'est la même chose. Après même si, c'est vrai que quand tu fais quelque chose, bah, que par exemple tu te voiles, bah forcément tu représentes les musulmans, tu vois, enfin à un moment donné, voilà, les prêtres ils représentent les catholiques, à un moment donné parce que tu portes le costume carrément. Donc bref, si jamais t'es pas au courant, c'est un gars, bon ça m'étonne que tu sois pas au courant, déjà même moi j'arrive déjà loin après le buzz, c'est il y a deux semaines, mais je vais essayer de prendre ce qu'il reste. Donc du coup, si t'es pas au courant, c'est un gars apparemment de télé-réalité qui s'est fait tromper, il s'est marié avec une femme qui était voilée, bah voilà, une musulmane, voilà, ils faisaient la prière ensemble, etc. Bon je te laisse regarder l'extrait et après on en reparle. Ce qu'il faut résumer, c'est qu'elle était extrêmement jalouse, j'ai enlevé les réseaux sociaux, enfin, des trucs, laisse tomber, jamais de ma vie je me voyais faire ça pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là ? Donc tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage ? Je vais t'expliquer tout ça ? Je vais t'expliquer. Donc ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi, c'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on prie ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi je faisais mes prières de mon côté, quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elles me regardaient, c'est l'heure de la prière mon cœur, on prie ensemble Sam. C'est derrière moi, elle prie avec moi. Il faut voir l'hypocrisie. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle n'a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille. Tu es en privé quoi ? Privé ! Rien du tout. Je me réveille, je me lève et je me dis, je ne sais pas pourquoi, il faut que je prenne son téléphone, il ne faut pas que je fouille, il faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. Tu as eu un ressenti ? Je ne sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que je n'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués. Non, non. En fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ses comptes bloqués Snap. Je ne sais pas pourquoi. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi Sam, je n'avais aucune preuve. Bah oui, à bout, moi je sais pourquoi tu, genre il a eu une inspiration. Je sens, je sens qu'il y a un truc. Bah regarde, tu l'as senti. Tu sais pourquoi ? Parce que ton inconscient t'a montré des signes qui t'a fait réaliser qu'il y a un truc qui ne va pas. Bah oui, il y a des trucs qui ne sont pas cohérents. Donc même si ton conscient, il est là en mode, non, je la kiffe, elle est trop bien, elle est trop fraîche, elle est gentille. Ton inconscient voit qu'il y a des trucs qui ne sont pas cohérents. Donc c'est pour ça que du coup, tu as été dans son téléphone. Donc du coup, moi ce que j'en pense les gars, réellement. Moi ce que j'en pense, je n'ai même pas écouté ce que les avis des autres. Je ne sais même pas ce que les gens ont dit par rapport à cette histoire-là. J'ai juste vu qu'il s'est un petit peu pris la tête avec Krof. Donc j'ai compris Krof, il n'avait pas validé son truc. Mais je n'ai vraiment pas capté le buzz, je n'ai vraiment pas fait attention. Donc je vais vraiment te dire moi ce que j'en pense. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, je ne me laisse pas influencer par les avis des autres. Moi ce que j'en pense, c'est que c'est un move de bêta. Mais un move de bêta fort, c'est un move de bêta fort. Je ne sais pas comment tu peux faire pire que ça. Déjà, tu te fais cocu de ouf. Ce n'est pas genre tu te fais cocu par un gars, tu vois. Je ne dis pas qu'un gars ne peut pas se faire tromper, etc. Bien que bon, honnêtement, si jamais on doit utiliser les mots genre bêta, alpha. Honnêtement, quand tu es un alpha, je ne pense pas que tu te fasses tromper. Ou en tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Donc pour pouvoir développer pourquoi je dis que c'est un move de bêta fort. Mais gars, déjà tu te fais tromper de ouf. Là, ce n'est pas genre... Là, c'est limite une prostituée, frère. Elle est en couple, elle est mariée. Elle est en couple, elle est mariée, elle couche avec je ne sais pas combien de gars, 5 ou 6 gars ? Pendant le ramadan et tout, machin en plus ? Enfin, à un moment donné, les gars... Et toi, le truc que tu te dis dans ta tête, c'est... Ah tiens, je vais l'afficher, je vais aller dans une émission et je vais l'afficher. Pour moi, c'est un move de bêta. Déjà, quand tu te fais tromper, normalement, tu as honte, gars. Normalement, tu as honte. En tant qu'homme, c'est un truc de malade quand même. Tu vois ? Là, tu as honte. Et à aucun moment, tu vas dire... Eh ben tiens, je vais le dire à tout le monde. Je vais le dire aux yeux de tous. Non, ça, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf. Tu ne peux pas faire ça. Pour moi, c'est un move de vraiment... Genre, c'est en mode... Comme je ne sais pas comment faire pour pouvoir la punir et que de toute façon, elle n'a pas peur de moi ou elle n'a aucune pression, elle n'a rien, je n'encourage pas la violence, ok ? Qu'on soit clair. Mais concrètement, la seule façon qu'il a de pouvoir l'atteindre, c'est de la balancer, en fait. Parce qu'elle, elle a son balérin de ce que lui va dire, en fait. J'ai déjà vu ça, plusieurs moves de bêta comme ça, où les gars, ils se font cramer. J'ai vu une vidéo, mais d'ailleurs, j'avais fait un commentaire, j'avais fait une review, voilà, comme ça. C'est comme ça qu'on dit. Une review sur la chaîne, où le gars, il voit ça, en fait, il attrape sa meuf en train d'être avec un autre gars, et genre, la meuf, elle n'a aucune pression. Elle dit, ouais, mais le gars, il dit, mais t'es avec un autre gars et tout, elle dit, ouais, mais t'es relou, là, t'es en train de nous afficher, tout ça, machin. La meuf, elle n'a aucune pression. C'est un bêta, ok ? C'est pas un homme, tu vois ? Un homme, aujourd'hui, les gars, un homme, c'est censé quand même être dangereux, tu vois ? Je veux dire, si t'es un alpha, j'ai dit, j'en encourage pas la violence, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais normalement, la meuf, elle a un respect pour toi, elle a une certaine pression pour toi, tu vois ? Donc déjà, elle n'a pas envie de te tromper. Tu vois, par le respect, et en plus, parce qu'elle est en pression, elle se dit, ah, si je le trompe, il va avoir des représailles, quoi qu'il en soit, tu vois ? Pas physiquement, forcément, mais ça va pas se passer, ça va pas être comme le gars, il est là, ouais, mais chéri, t'es avec un autre gars, moi, je te regarde les enfants, t'es avec un autre gars, et la meuf, elle te répond, genre, ouais, vas-y, tu nous déranges, là, quoi. Tu nous déranges. C'était ça, hein. Tu arrêtes de parler fort, tu nous affiches et tout, regarde, tu nous... On dirait que t'es un clown, enfin, tu vois, y a rien, y a pas de respect, etc. Donc déjà, pour moi, c'est un move de bêta, OK ? Et pourquoi elle l'a trompé ? Comme ça, de ouf, c'est pas genre, elle a trébuché, voilà. Cinq cigares, pourquoi elle l'a trompé ? Mais parce que c'est un bêta ! C'est aussi simple que ça ! Un bêta qui a fait un move de bêta. Parce que tout le monde est là, oh là là, le pauvre à bout ! Enfin, j'imagine, je sais pas, peut-être que les gens disent, oh, le pauvre à bout ! Non, mais frère, en fait, il a eu ce qu'il mérite. Le gars, c'est pas un homme, il s'est pas comporté comme un homme. La meuf, elle l'a pas respecté. OK ? Je t'invite à lire le livre The Way of the Superman, qui remet les bases sur qu'est-ce qui est vraiment un homme. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans le doute, en fait. Mais c'est ça, être un homme ? C'est quoi, en fait ? Tout le monde est perdu, en fait. Tout le monde est dans la confusion, tu vois. Mais si t'es un homme, réellement, elle peut pas faire ça. Tu vois, c'est-à-dire ? Là, dans le couple, c'était elle, l'homme. C'est elle qui avait l'énergie masculine. Lui, il a dû avoir l'énergie féminine. Mais aujourd'hui, tout le monde est perdu, frère. J'ai dit... Aujourd'hui, même les héros dans les films, c'est plus des hommes virils. Aujourd'hui, être un homme, c'est être toxique. Mais il est clair que dans son couple, c'est évident. C'est des conséquences. OK ? Plus tu étudies le truc, plus tu les délivres. Peut-être que là, quand je te le dis, tu te dis non, n'importe quoi, etc. Lise seulement des livres sur ça. Relations en femme, etc. La femme, si jamais tu n'agis pas comme un homme, elle va te tromper. Parce que du coup, elle est plus excitée par toi. Parce que tu ne dis pas à un homme. Les relations fonctionnent par polarité. La femme féminine va rechercher un homme masculin. Et un homme masculin va chercher une femme féminine. Et si jamais tu inverses les polarités, genre que lui, il commence à agir de manière féminine, elle ne va plus être attirée par lui. Et donc, du coup, elle va les voir ailleurs. OK ? Elle va commencer à faire des choses. Elle ne va plus le respecter. Et c'est pour ça que comme elle ne le respecte pas, elle n'a aucune pression. Elle n'a aucune crainte de son mari. Tu vois ? Et c'est pour ça qu'elle peut faire des trucs comme ça. Et que genre, elle peut même se faire filmer en string sur le lit. Parce qu'il en parle après. Qu'apparemment, il y a un gars qui lui a envoyé une vidéo. Il y a même un gars qui lui a envoyé une vidéo pendant qu'il était dans l'acte sexuel avec elle. Tu vois ? La meuf, elle n'a aucune pression. Si elle n'a aucune pression comme ça, c'est parce que le gars sait que c'est une femme en fait. Qu'est-ce qu'il va faire de toute façon ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vois ? La seule chose qu'il peut faire, qu'elle n'avait pas pensé, c'est qu'il peut aller chialer comme une meuf à la télé. Ce qui lui est arrivé, c'est juste une conséquence de... Pas parce que les femmes aujourd'hui sont méchantes, etc. Non, c'est parce qu'il n'agit pas comme un homme. Il n'a pas agi comme un homme. En plus, il y a plein de red flags qu'il aurait dû voir avant. Tu vois ? Je veux dire son ex, lui apparemment quand il a eu le téléphone, le gars avec qui a continué à coucher, son ex lui était arrivé la même chose. À un moment donné, les gars, tu ne peux pas... Ça, c'est les gars aussi qui veulent transformer pour les prostituées en femmes. Tu ne transformes pas une prostituée en femmes. Donc oui, pour moi, c'est parce que c'est un bêta et qu'il agit, genre il a une énergie féminine de manière... Juste le move déjà, enfin frère, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un bonhomme. Juste le move d'aller sur le plateau. Après que la meuf, tout ça, elle mente, les meufs, elles manipulent, etc. Il faut en être conscient, les gars. Les femmes, le believe all women, les gars, le hashtag, les gars, ce n'est pas vrai. Non, il ne faut pas croire tout ce qu'elles disent. Il faut vérifier. Déjà, avant de te marier, tu vérifies exactement les habitudes de comment elle agit. Elle ne pourra pas mentir pendant un an, un an, deux ans. Non, il ne pourra pas mentir. À un moment donné, c'est parce que toi, tu fermes les yeux. Si jamais il a pensé à un moment donné à regarder dans son Snapchat, c'est parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas cohérents. Il a vu des red flags. Il a vu quelque chose. Mais c'est juste que, consciemment, il ne s'en est pas rendu compte. Mais inconsciemment, il y a des trucs qui n'allaient pas. OK ? Donc voilà, mon avis par rapport à ça. Si jamais tu en as marre de ton métro boulot dodo, OK ? Sache que moi, j'ai pu quitter mon métro boulot dodo en lançant mon business en ligne. Si jamais tu m'en sauras plus, ça s'appelle Pirate Marketing. Je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Ce n'est pas une arnaque, les gars. Arrêtez de chaler, de créer l'arnaque. Elle est dans tous les sens à chaque fois. OK ? J'ai rajouté en plus un bonus complémentaire dans Pirate Marketing sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans la crypto, comment investir dans les startups, comment lancer sa boutique en e-commerce. OK ? Il y a un module spécial sur l'e-commerce. Il y a un module aussi sur le personal branding. Et en plus de ça, via l'incubateur, tu as accès à du coaching. OK ? Et tu peux accéder à cette formation-là grâce à ton CPF. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un nom de mon équipe qui va te rappeler. L'appel, il est gratuit. OK ? Juste, tu prends des renseignements, etc. OK ? Et si jamais tu es intéressé, on va t'aider à monter ton dossier de A à Z. On donnera après des accès à Pirate Marketing. Et après, il faudra charbonner. son BEP électro-technique comme moi et qui a pu aider des personnes à devenir libres via les mêmes stratégies que je partage de Pirate Marketing. OK ? Je pense que tout le monde peut y arriver. Après, évidemment, ça demande des coronés. Donc, si jamais tu es un peu en mode comme les autres à bout, là, je ne suis pas sûr. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, on ne lâche rien. Il reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton corps. Sous-titrage Société Radio-Canada